Si le libre-échange est si bénéfique, alors pourquoi est-ce que tant de gens y sont hostiles ? Une première hypothèse est que peu de personnes arrivent à percevoir la logique des avantages comparatifs. Mais c'est un peu court. Une autre possibilité est tout simplement que beaucoup de nos concitoyens sont des perdants du libre-échange. Pour percevoir cette possibilité, il suffit d'introduire de l'hétérogénéité entre les consommateurs et entre les producteurs. Ainsi, nous voyons immédiatement qu'en France, un amateur de bateau qui n'aime pas l'automobile, en tant que consommateur, sera un perdant du libre-échange. Tout comme un ouvrier français spécialisé dans l'industrie automobile. Alors, on pourrait introduire de l'hétérogénéité dans notre modèle, mais c'est quelque chose qui va être trop compliqué pour notre cours d'introduction. Si ça vous intéresse, il va donc falloir suivre le cours de deuxième année en économie internationale. Pour l'instant, nous allons nous focaliser sur une petite économie ouverte. Une économie est dite petite lorsque l'ouverture des frontières n'est pas de nature à modifier le niveau des prix à l'échelle mondiale. Considérons le marché des chaussures. Si notre petite économie a ses frontières fermées, le prix des chaussures va être déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande, ce qui aboutit à un prix de 50 dollars la paire. Cela va nous permettre d'identifier le surplus des consommateurs et le surplus des producteurs. Désormais, ouvrons les frontières. Supposons que le prix des chaussures à l'échelle internationale est de 75 dollars la paire. L'ouverture des frontières est très bénéfique pour les producteurs, dont le prix des chaussures passe de 50 à 75 dollars la paire. D'ailleurs, l'offre de chaussures passe de 2 millions d'unités à 3 250 000 unités. En revanche, l'ouverture des frontières est désastreuse pour les consommateurs de chaussures, dont le prix passe de 50 dollars à 75 dollars. La demande de chaussures baisse considérablement de 2 millions d'unités à 750 000 unités. On voit que le surplus du producteur a considérablement augmenté avec l'ouverture des frontières, passant de A à A plus B plus C. A l'inverse, le surplus des consommateurs a largement diminué, passant de D plus B à D. Maintenant, supposons que le prix des chaussures n'est pas de 75 dollars la paire, mais de 25 dollars la paire. Cette situation correspond à peu près à ce que la France a connu avec l'ouverture des frontières entre la Chine et l'Europe, qui a abouti à ce qu'une grande partie de nos textiles et de nos chaussures souhaitent importer de Chine. La baisse du prix des chaussures est très bénéfique pour les consommateurs, dont le surplus passe de B à B plus C plus D. En revanche, cette situation est absolument désastreuse pour les producteurs, dont le surplus passe de C plus A à A. Que conclure de cette analyse ? Nous avons vu que l'ouverture des frontières fait des gagnants et des perdants. Si les consommateurs gagnent, les producteurs perdent. Et si les producteurs gagnent, les consommateurs perdent. Mais ce qui est important, c'est que les gagnants gagnent plus que les perdants ne perdent, de manière à ce que les gagnants puissent compenser les perdants, si bien que l'ensemble des acteurs de l'économie peut sortir gagnantes du libre-échange. En d'autres termes, la fermeture des frontières est, par étau, inefficace. Revenons à la situation où le prix mondial des chaussures est de 25 dollars la paire. Dans ces circonstances, les producteurs de chaussures, dont l'industrie est ravagée par le libre-échange, vont faire du lobbying auprès du gouvernement afin d'imposer une barrière douanière. Supposons que l'État accède à leur demande et impose un tarif, une taxe sur les importations, de 15 dollars la paire. En ce cas, le prix des chaussures dans l'économie domestique va passer de 25 à 40 dollars la paire. Cela va profiter aux producteurs, dont le surplus va augmenter de A à A plus E. En revanche, cette taxation des importations va renchérir le coût des chaussures, ce qui va nuire aux consommateurs, dont le surplus ne sera désormais plus que de B plus F plus H. Qu'en est-il du rectangle I ? La largeur du rectangle correspond au montant de la taxe. La longueur de ce rectangle correspond au volume des importations une fois la taxe mise en œuvre. Par conséquent, la surface du rectangle correspond aux recettes perçues par l'État grâce à la taxe sur les importations. Qu'en est-il des triangles G et J ? Il s'agit de surplus qui bénéficient aux consommateurs avant la mise en place de la taxe sur les importations et qui désormais ne rentrent dans la poche ni des consommateurs, ni des producteurs, ni du gouvernement. Il s'agit de la perte sèche engendrée par la taxation des importations. Autrement dit, le protectionnisme est par étau inefficace. Et en théorie, la politique optimale est d'adopter unilatéralement le libre-échange.